Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Rebelline Linux 3.0 en serveur maté. C'est une distribution d'origine indienne, je parle du sous-continent indien bien sûr, qui est basée sur la Debian GNU Linux SID, aka alias Unstable. Elle propose soit un environnement GNOME, soit un environnement maté. A l'origine c'était une distribution payante, mais en février 2015 elle est passée en version gratuite. Je n'en avais jamais parlé, donc je vous dis pourquoi ne pas en parler aujourd'hui. Une idée comme ça, je l'ai vu sur l'istro watch, je me suis dit pourquoi pas. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un ordre descriptif, et on est parti. Voilà, on passe en plein écran. Vous voyez que les codes sont assez, dirons-nous, guerrières, attention, rejoignez la rébellion. Donc c'est une Debian CID. Unstable, donc franchement un jour par rapport à la testing ou à la stable. On a un noyau Linux 4.5 de mémoire, maté 1.12. Comme je l'ai précisé dans l'article, que je vous conseille de lire comme d'habitude, l'ensemble était à 99,9% en français en post-installation. Ça fait très plaisir. Par contre là, vous avez ce que je reproche un peu à la distribution, c'est des icônes qui sont monstrueusement grosses. Regardez-moi ça. Ça fait un peu excessif le côté de taille. Ce qui est bien aussi, c'est que l'auteur, au lieu de laisser un classique readme en fichier texte, a mis un petit message en vidéo. Si vous téléchargez l'ISO, vous aurez entièrement le message en vidéo. C'est le développeur de la Rebelline Linux. Je ne dirai pas son nom pour éviter les corchets par simple respect, parce que ce n'est pas facile à prononcer pour des francophones et compagnie. C'est censé reprendre à 15 fois tout le bazar. Donc il y a une vidéo qui explique en gros en anglais tout le pourquoi et le comment. Comme je l'ai précisé aussi dans l'article, il y avait 99% en français. Mais quand j'ai voulu installer le paquet Tasks Desktop French ou autre comme ça, il m'a installé en parallèle de Firefox, Firefox OSR. C'est un peu ennuyeux. Donc là, je vais m'en occuper après pour le virer. L'ensemble est bien pensé, c'est-à-dire qu'on n'a pas des trucs style complètement idiot, style un créateur d'image ISO qui ne sert à rien, bref. C'est vraiment prévu pour un utilisateur. On sent que c'est une distribution qui a été prévue pour, à destination des utilisateurs et pas pour, dirons-nous, faire bien sur un sclorecum vitae. On peut acheter le, on peut aider le développeur en achetant du support e-mail. C'est-à-dire que l'origine était payante et puis il a décidé en février 2015 de passer en support payant uniquement et en chargement gratuit. Donc il a, c'est pas trop mal pensé, hop ça, on a les outils classiques. Si on a un discrétaire TFS, on peut, voilà, c'est très, c'est très bien pensé, c'est une mate 1.12. Donc par contre, je vais voir si on peut diminuer un peu la taille des icônes parce que ça fait un peu beaucoup gros. Alors personnalisé, icônes, icônes, icônes. Si on met, va-t'en faire une ça. Non, ce genre n'est rien du tout. Enfin ça. Alors peut-être qu'il faut passer par jconf. Ou déconf. Vous voyez par exemple un petit truc marrant, c'est que le thème donne le logo nomme au lieu de donner le logo maté. Donc là, préférence, autre peut-être. Affichage peut-être. Non, c'est pas affichage. Donc prenons une présentation à la macOS sans faire une photocopie complète de l'ensemble. Côté Logitech, on a des logiciels assez récents. Comme un LibreOffice 5.1.3 qui n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre la vidéo. C'est la version RC2 de LibreOffice 5.1.3. Pourquoi pas ? Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme je vous le disais, tout est en français. La preuve, mis à part desktop, donc c'est à 99,9% en français. On a une Logitech assez légère. Enfin, c'est assez complète. Voyons. Monitor System. Côté gourmandise, ça ne doit pas être excessif. Bon, elle prend 395 mégas. Mais d'abord, c'est un processus qui doit manger un peu. Bon, mais ça, il y a Evolution derrière. Donc, automatiquement, ça m'ouvre pas mal. Parce que si on prend Evolution, on a facilement dans les 200 mégas déjà. Pas 200 mégas, mais facilement. 48,96. Une bonne centaine de mégas à manger par Evolution. Ça reste quand même dans les limites du supportable. Donc, c'est un noyau 4.5. Point 2, peut-être. C'est pas parce qu'avec les appellations de Debian, c'est pas super évident. Et côté charge, ça ne prend que 3 gigas. Enfin, les 5 gigas et demi utilisées. Donc, peut-être qu'en visant le cache, ça va aider un peu. C'est vrai. Bon, elle est un peu... Elle est complète. Mais on ne tombe pas dans les horreurs à la Ultimate ou Buntumat Edition. On a 15 archiveurs, 350 décodeurs de vidéos. Enfin, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, peut-être qu'avec des confs, on va pouvoir modifier les icônes. Parce que les icônes sont un peu grosses. Alors, un peu que je vais passer petit. On va chercher l'icône. Pour voir si on ne peut pas changer la taille qui va en énorme. Les notifications. Live Free. Non, c'est pas ça. Je ne vois pas. Je ne sais pas où on peut régler la taille des icônes. Alors là, j'avoue que je cherche. C'est peut-être dans Kara. C'est comme view. Ah, peut-être dans Kara, oui. Taille des icônes, peut-être. Là, je cherche, mais je n'en peux pas trouver. C'est vrai que les icônes, quand même, elles sont très grandes. C'est le gros, enfin, peut-être le seul hic qui me fait un petit hic dans l'ensemble. Moi, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, on va dire, oh, que c'est gros. Je vais essayer peut-être en modifiant. Bon, désolé pour ça, mais... Personnaliser peut-être en diminuant un tout petit peu... Si on passe Black Maté, est-ce que je fais des icônes ? Non, pas vraiment. Elles sont toujours aussi grosses. Bon, mais je vais modifier ça en fait exprès. Alors, préférence, préférence, préférence. Donc, je vais revenir au Tempo Rebellin. Rebellin Sapphire, voilà. Personnaliser. Je n'arrive pas à trouver un endroit où on peut modifier ça. Bon, on va voir la police, peut-être. On va diminuer en 10. On va passer de 12 en 10, peut-être que ça va... Ah, mais ça va, j'ai un peu mieux. Il y a toujours les icônes qui sont aussi grosses. Mais là, si vous avez le moyen de me dire comment on peut diminuer les icônes, je suis preneur. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Ah, déjà, c'est un peu plus... Ouais. Donc là, j'avoue que je suis preneur, si vous avez une idée, pour diminuer un brin la taille des icônes. Donc, comme je vous disais, avant de cette intermède, on a Firefox et Firefox ESR. Donc, normalement, ça doit être... 1-2 doit être en français. Sauf que, bien sûr, Firefox ESR n'est pas en français. Saleté. Donc là, add-ons. Étonnée que, bien sûr... Donc, c'est la version 45.1.1, sûrement. Voilà, 45.1.1. Donc, on le redémarre. Vous voyez, c'est quand même, c'est une distribution qui est pas mal. Mis à part, bien sûr, les petits problèmes graphiques de taille d'icônes qui sont aussi larges, des icônes en 4x3. Bon, certaines personnes ont une grosse icône, d'autres peuvent faire des petites icônes. Trouver un juste milieu n'aura pas été mal. Sinon, bien, c'est une distribution qui est bien conçue. Ce qui prouve que c'est pas la peine de rajouter 15 trillions de logiciels pour avoir une distribution utilisable. Alors, est-ce qu'il redémarre ? C'est pas fait. Voilà, donc, on a un premier Fox 45.1.1 en ESR. Je vais voir si on peut aller sur Bandcamp, par exemple, pour tout ce qui supporte HTML5. Audio et vidéo, bien sûr. Comme d'habitude, le test sur Bandcamp est souvent... On va voir si ça passe. J'aime quand ça fonctionne ! Donc là, on va virer, par exemple, sur le SR, on va passer par Synaptic. C'est une Debian, donc automatiquement, il y a Synaptic qui est disponible. Donc, Firefox ESR. Alors, installé. Voilà, donc on va virer celui-là. Je n'en veux plus. Je vais garder le Firefox classique. Donc, on a pris un peu de chance. Le Firefox classique qui est installé par défaut avec la Rebelline devrait normalement fonctionner tranquillement. Donc là, on ferme ça. C'est vrai que le thème est sympa. Ça fait un peu penser à celui de... de... de macOS sans tomber dans la copie conforme. InScape, c'est une version 0.90. Enfin, 0.90 ou 0.91, quoi. Je vous comprends. En tout cas, ça démarre assez rapidement. C'est la version 0.91, oui. Donc, c'est une version récente. C'est sympa. Donc, est-ce que Firefox va se lancer en français ? Du moins, jusqu'au bout. Et nous avons une version 46.0.1, peut-être. Voilà. J'aime quand c'est fonctionnel. Donc, voilà. Bon, je vais en visiter ceci de la Rebelline, mais je ne m'en souviens pas, donc... Rebelline Linux. Mais je ne veux pas rechercher dans les paquets des Biannes. Non. Ce n'est pas du cyclisme qui m'intéresse. Je ne veux pas rechercher dans les paquets des Biannes. Merci. Voilà. C'est mieux comme ça. J'aurais pu prendre DuckDuckGo aussi, mais d'habitude, désolé. Voilà le site officiel de la Rebelline Linux. Merci. Et l'équipe doit être assez petite, je crois, parce que là, l'équipe doit être une ou deux personnes. Voilà. Une seule personne. Uctarch, c'est Kavar. J'espère que je n'ai pas trop arraché son... Enfin, massacré son nom de famille. Voilà. C'est tout ce que je vais vous montrer. C'est une distribution qui est sympa. Après, le problème, c'est que c'est une distribution mono-développeur, donc il faut faire gaffe. Ça, on peut très bien se retrouver un jour le mec dans l'eau. Mais, étant donné quand même qu'il y a la troisième version et que le projet existe depuis 3 ou 4 ans, on peut être confiants. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.